Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Aujourd'hui les amis suite à la vidéo énormissime d'hier Avec le patch en avant première vous le voyez je n'ai plus mes 10 milliards de j'aime Ou mais presque 300 millions de puissance On va voir en détail l'application de ce patch avec quelques surprises Mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait comme d'habitude Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo On est tout près du plafond des 9000 On va l'éclater et après on va foncer comme des fusées sur le plafond des 10 000 abonnés N'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne C'est super simple, c'est le premier là en description de toutes les vidéos Et cette fois il y a un overlay donc c'est aussi à droite sur l'overlay Et vous pouvez cliquer sur le petit icône, cliquer ici pour vous abonner à la chaîne Merci à vous les amis On va parler de la mage, on va voir ce qui manque, on va voir ce qui est bien au rendez-vous Parce qu'il manque certaines choses tout de même On va parler aussi KVK et un killer de ouf Le maître étalon du kill comme vous allez le voir Puisqu'il est le premier joueur à éclater le plafond des 100 millions de morts 100 millions de morts Et je vous l'annonce, ce n'est pas Bunny, ce n'est pas Godfather Godfather, ce n'est pas Day Squad, ce n'est aucun de ces joueurs là Et pourtant ça reste un joueur énormissime dont on ne parle pas assez Mais regardons avant cela la mage qui vient de passer Et on a tous, ou presque, beaucoup d'entre vous en tout cas On reçu ce petit mail in-game qui est tombé dans le système La compensation Rock Group Les succès débloqués, les nouveaux succès débloqués Qui nous apportent aussi une compensation 1h Un bonus de 60 minutes, un accélérateur de 60 minutes x 1 Au nom de ma personne Assez surprenant, un petit peu narcissique ce nom de succès Au nom de ma personne La survivante, l'homme de l'heure Maître et commandant, coeur vaillant Et aile de palmyre On va voir d'ailleurs ce que ça nous a apporté tout ça Et on a également une grosse absence dans les mails Puisque vous le voyez, je n'ai pas d'autres mails de compensation Si je vais dans favoris et que je retourne sur la mage du gameplay Et optimisation de l'équipement Et que je regarde le point 2 Regardez le deuxième paragraphe De plus, les gouverneurs seront heureux de constater Que tout équipement dans lequel ils avaient tenté De forger des talents spéciaux Donc tous les équipements en fait Puisque dès le moment où on le craft On essaye un talent spécial Aura désormais hérité d'une certaine quantité de raffinage Cela ne s'applique pas aux équipements Au stade de forge initial C'est cette précision là que j'ai du mal à saisir Cela ne s'applique pas aux équipements Au stade de forge initial Si vous avez détruit ces objets Vous serez toujours en mesure de déclencher les effets hérités La prochaine fois que vous entreprendrez de les forger Le coup lié au nouveau système optimisé de forge et de raffinage Sera globalement le même que celui du système précédent Il n'impose aucun coût supplémentaire C'est là Vous voyez ce paragraphe là Moi j'ai du mal à le saisir On va immédiatement donc aller voir dans la forge Avant d'aller voir les succès et le reste Le nouveau pack etc Regardons puisque c'est là à mon avis Qu'il y a des choses qui sont assez surprenantes Et même moi qui ai pu tester sur le serveur bêta Sur le serveur de test plutôt J'ai du mal à tout cerner Regardons la forge Si je vais dans la forge et que je regarde tous mes équipements Regardons je vais dans démonter J'ai la liste d'un certain nombre d'équipements Et regardez bon ceux qui sont déjà expertisés Il n'y a pas de niveau de forge C'est normal il n'y a pas de niveau de raffinage Mais regardez par exemple le Sakura Fubuki Il a un 0 sur 100 en niveau de raffinage Donc il est hérité de rien du tout Je me dis peut-être il y a assez comme ça Pour tous les équipements que je n'ai crafté qu'une fois Je ne vois pas d'autres explications Donc je pense que ce que veut dire cette phrase C'est que si l'équipement je ne l'ai crafté qu'une fois J'ai du mal à le dire celui-là Je ne l'ai crafté qu'une fois Et bien il a 0 sur 100 Et à la deuxième ou la troisième Il va hériter d'un certain niveau Je tire cette conclusion par exemple Sur mes bottes de chiot Le retour de chiot La première paire 0 sur 100 La deuxième paire 25 sur 100 Donc je pense que seuls les items Qu'on a crafté de multiples fois Ont hérité d'un pourcentage Justement de raffinage Ce qui me laisse penser que quand on les forge la première fois Ils peuvent directement hériter d'un pourcentage de raffinage Et regardez lorsque vous forgez C'est le point 10 qui est intéressant Lorsque vous forgez plusieurs fois la même pièce d'équipement Les chances de gagner un bonus de talent spécial Sont les suivantes Ça a changé Ils ne précisent pas qu'on peut obtenir du raffinage directement Mais donc je ne pense pas qu'on peut le faire On va essayer de crafter quelques items pour voir Regardez l'item Première forge 11% Deuxième forge 11% Troisième forge 11% Quatrième forge 11% Et cinquième forge là 100% de chance Ils ont laissé ce système là Quand on craft 5 fois un item La cinquième fois il est forcément expertisé Donc il faut s'accrocher pour les légendaires Pour en arriver là Ensuite il y a une précision supplémentaire Regardez je vais aller prendre un item On va aller dans équipement Et je vais prendre n'importe quel item On va partir sur mon casque Le dernier item que j'ai fait Vous le voyez on voit directement ici qu'il est à 0 sur 100 Très bien fait cette interface Et quand je clique sur raffinage Et bien on le voit Il y a écrit J'ai 29% de chance de claquer un plus 25 Ensuite j'ai 30% de chance de claquer un critique plus 50 30% de chance de claquer un fois 3 Donc plus 75 Et pour finir niveau de raffinage 100% d'un coup Ce qui serait un fois 4 Là c'est ce que j'en conclue J'aurai 100% de chance Quand je dis ça c'est ce que je conclue Je ne vois pas ce que ça voudrait dire d'autre Sinon regardez Quand le niveau de raffinage est à 100 Vous pouvez appliquer un effet de talent de votre choix Donc je pense déduire qu'on peut faire Soit normalement un fois 1 en standard Critique fois 2 Critique fois 3 Ou critique fois 4 C'est la conclusion que j'en tire Sachant que sur le serveur de test J'ai fait pas mal de tests là dessus Et j'ai fait beaucoup de critique fois 2 Et quelques critiques fois 3 Mais aucun fois 4 Et pourtant croyez moi J'en ai fait masse Mais c'est la conclusion que j'en tire Si vous avez une autre analyse de ce paragraphe là N'hésitez pas encore une fois A me refaire part en commentaire Quelle est votre analyse si je suis dans l'erreur Évidemment n'hésitez pas non plus A me le dire en commentaire Parce que là c'est toujours intéressant De comparer C'est tout pour le système de raffinage Certains sont vraiment déçus Moi je le trouve vraiment très bien fait On peut essayer par exemple D'appliquer sur un casque que j'ai Par exemple celui là Vous le voyez hop On va aller chercher un item plutôt simple Parce que si je prends un légendaire Laissez tomber Ça va être la mort Je vais prendre un item plutôt simple Et je vais même le dé... Regardez ce qu'on va faire Je vais même faire mieux que ça Je vais prendre non seulement un item simple Mais en plus Après l'avoir crafté Je vais le désassembler Puisque je vais tout récupérer On va prendre La brutalité de 7 Je vais le forger Tac La brutalité Et d'ailleurs regardez quand je mets Il mène la tête et le critique Mais ça il le faisait déjà Il me semble Brutalité de 7 Il me faut un parchemin Et des divers items C'est bon Même si je claque 9 coffres C'est pas grave Je le craft Critique pas tout de suite s'il te plaît Ah ça va bien freeze Il a pas critique Je sors de là Je vais le rechercher Là faudrait qu'ils améliorent l'interface Que je n'ai pas à sortir Je vais aller chercher Cette nouvelle paire Je vais cliquer sur raffiner Raffiner Vous voyez ça me claque Un parchemin Et donc j'ai bien Mais plus 25 Plus 50 Plus 75 Plus 100 Et donc là normalement On a plus de chances De faire un x2 Ou un x3 On va le voir Premier essai x4 Donc Alors comme quoi J'ai bien fait d'en parler Le x4 Existe vraiment Je viens de le claquer Automatiquement Dessus Donc évidemment Sur une brutalité de 7 Je vais claquer Un bonus infanterie Sans surprise Je confirme Et un gros coup de chance Là il faut bien l'avouer Je suis malheureux sur les coffres Mais je ne suis pas malheureux Sur ce craft là Voilà globalement Si je le désassemble Si on va aller tout de suite Le démonter On va voir ce que ça va m'apporter Si je le démonte Regardez ce que je récupère De la poudre Ou quelque chose Qui me permet De raffiner par la suite On va le savoir tout de suite C'est rare de démonter Des équipements Déjà Hop Il y a déjà Qui sont expertisés Brutalité de 7 Je vais récupérer tout J'ai perdu 2 plans N'oubliez pas Vous avez perdu 2 plans 1 pour le crafter 1 pour l'expertiser Avec le système De raffinage Je le démonte Démonter cet équipement Un talent spécial Est déjà appliqué sur l'équipement Je confirme Est-ce que je récupère Quelque chose d'autre Non Je récupère juste Mes items Que j'ai utilisés Pour le crafter Et c'est tout Rien de visible Rien d'autre Peut-être derrière J'aurai plus de chance Aux prochaines craft Qui soient directement expertisés Mais en tout cas Je n'ai rien Récupéré De visible Voilà C'est étonnant Vous voyez là Ces paires de bottes Là On voyait la paire de bottes Que j'avais dans des montées Là C'est vraiment étonnant On retourne dans des montées Cette paire de bottes là Je l'ai crafté 1 milliard de fois Que je ne l'ai Que avec un 50% Toutes celles que j'ai Devraient être à 100% Évidemment Pareil Cette lance C'est pareil Je l'ai crafté 1 million de fois Elle n'a même pas d'expertise Ou elle est déjà expertisée Pardon Elle est déjà expertisée Ces bottes là Pareil Elle devrait être à 100% Automatiquement Bref Là c'est l'aspect Qui me déçoit Même si le système Pour raffiner Est énorme Et je le surkiffe Cette mage C'est de la balle En tout cas Ça c'est le petit point Qui me déçoit Deuxième petit point Qui m'a déçu Regardez Alors j'ai fait tous mes essais Donc je vais vous montrer un screen Regardez Le nouveau système Pour les Quand vous êtes en mode campagne Et que vous allez faire Le canyon du crépuscule Je vous montre ce screen Qui est d'un joueur Qui est de Evil Azael Qui est sur le discord Et qui l'a partagé Regardez Apparemment On n'obtient plus De plan De morceau De plan Dans le canyon On obtient Uniquement Maintenant Des ressources Plus Plus de De plan C'est vraiment Dommage Si ça se confirme Et que c'est le cas C'est même Extrêmement Dommage Là je trouve que C'est pas Oufissime D'avoir Fait Cette Substitution Toujours aussi Dure Entre Le nombre Les fragments de plan Et les items Pour crafter On finit avec Les dernières choses Qui sont visibles Parce que comme je vous l'ai dit Tout n'est pas visible On a Le pop De ce pack Moi Ayant atteint déjà Si vous avez déjà Eu votre académie Qui a atteint Le niveau 20 Il y a un nouveau pack Qui a été rajouté A 5€ 4,99€ Alors 4,99€ Sur Apple Store Sur iDevice Pas sur Android Ou sur Huawei Bien évidemment Les prix varient Sur Android Ce sera plus cher Suite à une mise à jour Et un changement de législation Notamment Appliqué par Google Et sur Huawei Ce sera un petit peu moins cher Et ce qui vaut le coup Pour 5€ Ce pack Pour 5€ On récupère 1050 gem 25 heures de recherche Bon Franchement Moi Je ne les mettrais pas Je ne trouve pas que ça Très intéressant Si on est tout juste Niveau 20 Avoir les accélérateurs De recherche Pour continuer Peut-être Peut-être Ça peut être intéressant Mais là Moi Si vous êtes déjà Niveau 25 Franchement Ce pack Je vous le déconseille Il y a des packs Bien plus intéressants A aller chercher Par exemple Je vous le cite souvent Mais parce que c'est de la balle ce pack Allez chercher En tenue En tenue C'est de la bombe Vaut mieux investir Sur en tenue Pour le handgame Et équiper Ces commandants On finit avec Comme je vous le disais Les nouveaux succès Vous le voyez Ça vous permet D'ouvrir des coffres Enfin moi Ça me permet d'en ouvrir un Quand il voudra Voilà Et avoir un nouveau cadre d'avatar Par exemple J'imagine que vous aussi Ça vous permet d'en avoir Des nouveaux Bon des petits clés en or C'est toujours sympa Les succès Lorsqu'on les a Et que ça avance Ça fait toujours plaisir Surtout suite à une image Où on a rien de particulier À faire Les amis À présent On regarde rapidement Les events Qui ont pop Toujours mon coffre gratuit Qui me donne des trucs En général tout naze Mais là non c'est pas mal Je prends cette petite sculpture Et le calendrier Rien de particulier D'annoncé Et on fonce immédiatement Voir la suite De ce KVK de ouf Le KVK Du plus gros Des serveurs en cours Du moins celui Qui a la plus grosse alliance Le 1365 Alors on dézoome On va aller voir C'est sur ce KVK Qu'un joueur A passé La barre symbolique Des 100 millions De morts Oui Vous avez bien entendu 100 millions De morts Les mecs Sont déter Et vous le voyez On avait 6 Imperium On en a déjà Plus que 3 Et c'est triste Mais le 1412 De Baba Je vous ai dit Ce royaume Quand malheureusement Baba va sortir un royaume Ca se passe pas très très bien Toujours Au début c'est bien Après c'est moins bien Je comprends pas même Le 1400 Là Le 1400 Ils sont dans une zone Un peu protégée Il me semble Mais quand on est Comme le 1412 Qui sont une zone de combat Ils auraient déjà Du sortir du statut impérium Si vous êtes du 1412 N'hésitez pas A m'expliquer en commentaire Si vous vous battez Comme des oufs Normalement Vous sortez De ce statut On se retrouve donc Sur la première porte 6 On voit Les 3 forterets Ont tenu face Au C9N Les JWM Ont tenu pour le moment Est-ce qu'ils brûlent ? Ils brûlent Mais ils sont bien pleins Les MTC1 Aussi brûlent Mais ils sont bien pleins Et la troisième forteresse Celle des SQD De Death Squad Est très solide Et elle Elle est en réparation En face Il se passe quoi ? Est-ce que ça brûle en face ? Non Ca a brûlé Mais les C9N Ca brûle plus Les K9N Pareil Et de l'autre côté On vérifie les 74NV Pareil Ca a volé Mais ça brûle plus Regardons le terrain Est-ce qu'une petite forteresse Des familles A réussi à se poser En scred Quelque part ? Et bien non Donc leur terrain Est bien tenu Et pour le moment Il se passe rien Des deux côtés Ca n'avance pas Donc statu quo On fonce Sur l'autre porte Voir ce que ça a donné Du côté De nos amis Justement Des JST Alors faut que je la trouve Déjà la porte Voilà On est là J'ai du mal A trouver la porte Je reconnais plus Le terrain Où est la porte 6 Elle est là Je suis juste aveugle Les JST Ont tenu Les 412 Sont venus En renforce Sur le côté Rappelez-vous On avait que Les JST Qui avaient fermé la zone Ils avaient Les 412 Avaient totalement Laissé Nos amis des JST Leur forteresse A brûlé Mais ne brûle plus On va y revenir Sur les JST La JST 2 Qui est plus difficile Puisque c'est une sub Et donc moins de gros comptes dessus Alors on a un petit lag Sur le serveur Est-ce que ça va revenir ? Oui Les JST 2 Ça ne brûle plus Ah oui Je comprends pourquoi On s'arabe Les 412 Eux sont solides Et font la jointure Ici Ça n'a pas brûlé Ou du moins Si ça a brûlé Ils s'en foutent Et en face Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça brûle ? Ah c'est trop de combat Ça a brûlé Ensuite La deuxième Ça a brûlé Mais ça ne brûle plus Et la dernière La dernière Et là La dernière Qui sera probablement La plus difficile à tenir N'a pas brûlé Ou du moins Est foutre Vous le voyez Ça galère Parce qu'il y a du monde Qui se bat Il y a du monde Dans la zone Et les JST On la porte Et se battent Comme des oufs C'est bien Chez les JST Qu'on va aller Ça se bat comme des oufs Et c'est pas étonnant Regardez On va aller voir Le premier joueur Qui a passé La barre symbolique Des 100 millions Si Il veut bien m'afficher Dans cette grosse zone de combat Alors je ne sais pas On n'est pas en heure de pointe Et pourtant Ça a l'air De bien galérer Sur la zone Allez affiche moi la forteresse Sois gentil Beaucoup de joueurs Vous m'avez dit Certains streams ont bien lagué D'autres ont bien tenu Là on le voit Ça ne tient pas Si je devais faire un live A mon avis J'aurais quelques petits soucis On va diminuer les graphismes Ça va aider Je vais m'éloigner de la zone A mon avis Ça va bien l'aider A m'afficher Il ne m'affiche plus rien C'est assez saoulant Quand ça se passe comme ça Il va très Voilà Quand vous êtes en combat Et que vous êtes dessus Et que ça vous arrive Vous devez péter un câble Regardons les GST Regardez Les GST Ils ne sont plus qu'à 13,8 millions Alors oui Ils ont perdu en puissance Mais ils sont aussi Dans les autres alliances On va aller voir Les membres de l'alliance Et vous allez voir Le joueur Dont je vous parlais C'est très simple Ce joueur Il a un nom Que je ne voulais pas vous prononcer TSN C'est tout ce que je peux vous lire Mais ce joueur Est chez eux Il a dû bouger Là Il doit être peut-être Dans une sub Pour la défense Il est bien connu CMF Pour ceux qui connaissent son nom Quand il met deux initiales En alphabet européen Qu'on arrive à lire Et regardez donc Il est actuellement A 401 millions de puissance Il a 603 millions de puissance La plus élevée Nombre de victoire 448 000 Assez impressionnant Défaite 4000 Il a un bon ratio Quand même Nombre de morts 118 millions de morts Laissez tomber quoi Le mec Il éclate le score 118 millions de morts Il est d'éther Notre ami MF Ca fait plaisir Les joueurs comme lui Et en plus Vous le voyez Il n'arrête pas De se battre Ca fait vraiment plaisir Les joueurs comme lui Comme je le dis Et j'espère Qu'on va avoir d'autres Qui vont éclater le plafond Le prochain Le plus proche Qui va éclater Ce plafond C'est Notre ami Bien connu Bunny Il me semble Bunny est actuellement A 94 Ou 95 millions Il est sur quelque chose Comme ça Il devrait Le dépasser Bientôt Mais pour le moment Seul notre ami Donc MF A réussi A passer Cette barre symbolique Peut-être que d'autres Vont y arriver Très prochainement On le sera Dans les jours Qui viennent Et non Ce n'est pas Baba Qui a éclaté Ce plafond Allons voir D'ailleurs Le score De Baba En termes De kills Certains Commencent Déjà A râler Auprès Des 412 On le voit Sur les réseaux Sur Facebook On le voit Sur le Discord Aussi Sur le fait Que Baba Pourra en faire plus Mais il fait partie D'une team Baba N'est pas Un surhomme Alors là C'est les 412 D Baba N'est pas Chez Les 412 D Bon j'ai fait Le tour Et fouiller Partout Impossible De mettre La main Sur Baba Je ne sais pas Dans quel sub Il est actuellement Mais en tout cas Donc il y a Des plaintes Qui sont Émises Puisque certains Dissent Qu'ils ne comprennent Pas Il n'a perdu Que 100 millions De morts Il est à 1 milliard Hop là Vous voyez Je voulais regarder Même On a un petit peu De lag sur la zone Je voulais même Aller voir Chez les 412 W De nouveau S'il y était Mais je n'arrive Pas à le trouver Il n'est nulle part Certains se plaignent Et dire qu'il n'a perdu Que 100 millions De puissance Et qu'il fait exprès De ne plus perdre Pour ne pas tomber Sous le milliard Justement de puissance La barre symbolique Est restée Au dessus C'est pour ça Il a 1 milliard 18 000 Je crois D'après le dernier Pointage Que j'ai vu Donc voilà Ce qui s'en dit Au niveau Ce qui pour moi Serait Assez Idiot Et je ne pense pas Que ce soit Une vraie raison Puisqu'il s'en fout Il met des coups de CB Et des gemmes Et il refait Des troupes Voilà Au niveau De ce KVK De ouf Et en cherchant J'ai remarqué Que ça brûle Du côté des 412 A Donc C'est quand même étonnant Qu'un royaume Qui ne perd pas son statut Imperium Et donc Qui devrait défendre Comme un ouf Un drapeau qui brûle Alors qu'ils ont toujours Probablement Masse troupes C'est mon avis Et mon analyse Sur ce KVK Où les JST Tiennent donc le coup Et où ils ont réussi A avoir un joueur Qui a passé Donc la barre symbolique Des 100 millions Même 118 millions De morts Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo N'oubliez pas Demain vidéo Chasseur de statues Le retour Avec un total De 23 000 gemmes De récompense Si cette vidéo Vous a plu les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas A lâcher un col Au saloon Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément De développement La chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada